Traoré qui va laisser sa place aussi, et là pour faire rentrer la nouvelle recrue de l'en avant Guingamp, Sabrita Bandari, meilleure joueuse de la sélection népalaise. Qui va venir se positionner sur le front de l'attaque. Oui, la même place, c'est bien récupéré, pourquoi pas, le bon centre, et Balouli qui était un petit peu juste. Grosse débauche d'énergie du côté des offensives bordelaises, qui ne lâchent rien sur tous les ballons. Et puis Nesrine Balouli qui a plutôt l'habitude de jouer au milieu de terrain, et là qui était chargée de prendre un côté, et dans lequel elle a fait beaucoup d'efforts. Il va rester un quart d'heure pour faire la différence d'un côté comme de l'autre. Mais où la peur va aussi grandir. Il semblerait que Jeannette Yango se soit placée au milieu de terrain. Oui, oui, elle est montée d'un cran. Elle est inversée avec Renard. Baquet, dans tous les cas, une défenseure de métier. Malouin Renard, le premier ballon de Bandari dans cette déune Arkema. Il est perdu. Le mauvais dégagement d'Alewin, mais la très bonne récupération de Marie Derry, qui avait une solution à sa gauche et qui a préféré repasser par Balouli. Karlicic, le centre en première intention de Karlicic, qui va aller directement vers la voie ferrée. Proche du stade de Saint-Germain. C'est dommage, il y avait le temps d'avance sur la gauche avec Bourgouin qui avait écarté. C'est dommage, je pense qu'elle n'a pas vu, en tout cas, elle n'a pas fait ce choix-là. Le décalage avait été fait sur ce côté gauche. 33ème minute et plus le temps passe et moins le résultat est bon, ni pour l'une ni pour l'autre.